Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une des plus anciennes traditions du bouddhisme, celle des moines de la forêt. Longtemps réputée pour son austérité, elle souffre aujourd'hui encore d'une certaine méconnaissance. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'y consacrer cette émission. En quoi consiste cette tradition ? Quelles sont ses sources ? Comment est-ce qu'on la pratique aujourd'hui en Occident ? Nous accueillons tout de suite pour en parler le Vénérable Enya Daru, responsable du monastère Bodhiyan Arma à Tournon-sur-Rhône. Vénérable, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Mais je vous propose de commencer cette émission en nous rendant dans ce monastère de Tournon qui vient de fêter ses 30 ans. C'était le 7 juillet dernier et nous y étions. C'est ici, perché sur les hauteurs de Tournon, que se niche le monastère Bodhiyan Arma. 500 adeptes sont venus du monde entier, dont une cinquantaine de moines, pour célébrer le 30e anniversaire de sa fondation. C'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Parmi les invités, l'ambassadeur du Laos en France et les représentants des différentes traditions du bouddhisme, Vajrayana, Mahayana et Theravada. Ce gigantesque rassemblement des communautés asiatiques du monde entier fait de cette cérémonie un événement d'envergure internationale. La célébration, ponctuée des interventions de différents maîtres, est l'occasion pour de nombreux laïcs et religieux de se retrouver autour de cette fête, dans une ambiance de joie et d'échange. Une belle occasion aussi pour le monastère de s'ouvrir vers l'extérieur et d'accueillir des néophytes. Le tout sous l'œil attentif du Vénérable, en charge d'assurer la pérennité, mais aussi la direction spirituelle du monastère. Ce monastère, nous avons l'impression que c'est un germe qui s'est intercalé dans cette terre de l'Ardèche, que nous avons beaucoup apprécié par ses difficultés, cette rigueur, cette nécessité de se battre avec les éléments. C'est quelque chose, c'est une expérience tellement extraordinaire que je crois que ça valait tous les sacrifices. Vénérable, on voit à la fin de ce reportage de Janine Boattel, qui est à vos côtés depuis le début, très émue. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une belle aventure, la naissance de ce monastère. Si, ça peut continuer encore plus longtemps, parce qu'elle est un peu âgée, mais pour la génération suivante, qui intéresse au boulisme, peut-être un bel exemple. Alors, justement, revenons un petit peu sur l'histoire de ce monastère de Tourmont-sur-Rhône. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'il est né ? Comment est-ce qu'il a été fondé, ce monastère ? C'est l'arrivée, mon arrivée en France en 1975 comme réfugié politique. Et je suis échoué à Paris, avec beaucoup d'adresses. Mais, comme ces adresses se sont vides, je ne peux pas trouver d'abri pour me loger. Ceci, avec les crochets, sous les ponts, dans les bouches de métro, dans les boîtes de carton, mais, sous leur protection, ils m'ont assuré une inoubliable période de mon séjour à Paris. C'était d'ailleurs un système de donnant-donnant. Vous gardiez les bouteilles de vin, d'après ce dont je me souviens, et en échange, ils vous protégeaient. Oui, je suis devenu barman pour eux, parce qu'ils ne connaissent que je ne bois pas. Et en échange de cela, ils me procurent de nourriture. Et c'est une façon pour prouver qu'un moine de forêt peut survivre dans la jungle de Paris avec les clochards. Alors, à cette même période, arrive votre deuxième maître, Adjancha, en Europe. Et, donc, en fait, c'est un concours de circonstances qui lui fait déposer des reliques dans ce monastère de Tournon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé ? Parce que, normalement, je dois rester dans la rue avec les clochards, mais le centre d'études bouddhiques à Grenoble m'a appris ma situation, m'ont fait venir à Grenoble et je puis rester dans la forêt de Montchak, donc dans le Vécor, pendant presque une année avant l'arrivée de l'âme tibétain. Et à partir de là, comme je viens de l'Asie, c'est chaud. Et dans le Vécor, quelquefois, une fois, moins 19, moins 20, c'est insupportable. Une laïque française a trouvé une propriété à Tournon pour le but d'offrir aux moines de forêt. Et c'est comme ça que nous nous sommes trouvés à Tournon depuis 1977. Et le coïncident, même époque, mon deuxième maître, le plus célèbre maître de forêt à Tiancha est venu en Occident. Il a consacré le monastère en donnant des reliques et aussi le nom du monastère pour Dignanarama pour cette occasion. Alors, il faut préciser qu'en fait, ces reliques étaient au départ destinées à un monastère en Angleterre, mais qu'en fait, il n'a pas pu les déposer en Angleterre et qu'en fait, un maître ne peut pas revenir dans son monastère avec les reliques et donc, il a fallu qu'il les remette à un autre monastère et ce fut le monastère de Tournon. C'est ce qui s'est passé ? C'est le choix et c'est presque par l'accident que c'est échoué comme moi à Paris tandis que là, les reliques sont tombées à Tournon comme symbole qu'il faut implanter cette tradition ici en France. Alors, on l'a vu dans le reportage, de nombreux laïcs se rendent dans ce monastère de Tournon. Quelle est l'activité précise du monastère aujourd'hui ? Le premier dimanche de chaque mois, il y a une journée d'initiation pour les néophytes, pour ceux qui veulent apprendre à méditer. Et puis, une fois par mois, nous organisons une sorte de session de week-end, quelques fois trois, quatre jours. ça dépend des périodes de vacances ou des fériés. Pendant l'été, on organise une session plus longue pour une semaine, dix jours pour venir méditer plus longtemps au monastère. Alors, d'après vous, qu'est-ce que ces gens viennent chercher au monastère ? Pourquoi cet engouement ? Une bonne question. Peut-être, à cette époque, il y a l'engouement pour l'exotisme. Le bouddhisme fait partie de cette curiosité culturelle ou peut-être la suite des hippies de l'Inde et de Népal ou peut-être c'est une chose plus profonde que cette mode. Alors, un réel intérêt justement pour cette tradition de la forêt. Revenons-y un moment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement comment cette tradition est née ? Dans quelles circonstances ? Ça remonte au Mahakaspa, le premier maître de forêt, le premier disciple du Bouddha qui est parti dans la forêt pour chercher le parfait juveil. Et c'est le premier patriarche après l'extinction du Bouddha qui est reconnu dans toutes les écônes de tous les branches du Bouddhisme comme le premier qui dirige le concile. et c'est comme ça les traditions de forêt établies depuis le temps du Bouddha. Et dans les événements majeurs quand il y a de la guerre ou de l'épidémie comme à Ceylon ou après la deuxième guerre mondiale en 1954-56 il y a le sixième concile qui est tenu à Rangoon en Biakmanie. Alors, quelle est la particularité de cette tradition de la forêt ? Ah, c'est ce Mahasi Seyedo est venu en Occident en 1979 pour renseigner le vipassana plus adapté à l'époque moderne que la concentration ou le canne mental. C'est la tradition des moines de forêt et les moines sont sorgies parmi les éléments. Ils s'entraînent avec leur maître pendant certains laps de temps et quand ils sont prêts les maîtres envoient dans la forêt pour faire la dernière épreuve. Alors, on comprend justement que le rôle du maître est essentiel dans cette tradition. Est-ce qu'on peut revenir un instant sur les règles qui régissent également cette école des moines de la forêt ? Combien y a-t-il de règles déjà ? Déjà, de base, 227 règles monastiques. Alors, on n'a pas le temps de revenir sur chacune mais quelles sont les principales ? Et en plus, les moines de forêt doivent ajouter 13 règles supplémentaires dont une consiste à ne pas allonger et surtout ne pas s'endormir pendant les jours d'observance qui est calé sur les différentes phases de la lune. Ça, c'est pour maîtriser le sommeil et l'éveil. Toutes les moines de forêt doivent maîtriser leur état d'éveil. Alors, est-ce qu'ils doivent aussi avoir des connaissances particulières ? Je pense particulièrement à la médecine, notamment. Ça, déjà, pour connaissance des plantes. Ils passent dans les bains de sauna et aussi leurs robes sont teintées avec des plantes. C'est l'odeur des plantes de leurs robes qui les protègent dans la forêt. leur connaissance leur permet d'être en parfaite harmonie avec le faune et le flore et il faut survivre avec les éléments hostiles. Sinon, s'ils prennent l'avion, les poissons, ça attire le danger des animaux. Ils sont obligés de devenir végétariens aussi pendant leur période de la forêt. On a bien compris à travers ce que vous venez de nous dire qu'il y a des conditions très particulières de vie des moines de la forêt en Orient, mais on voit aussi que le monastère de Tournon accueille beaucoup d'Occidentaux. J'aimerais pour finir cette émission que vous me disiez pourquoi ce monastère suscite un tel intérêt, notamment en Europe d'ailleurs. C'est l'origine de toutes les traditions depuis le temps du Bouddha, depuis le premier patriarge. Les moines, les maîtres, doivent faire l'épreuve de la forêt. Donc, dans toutes les traditions, Mahayana, comme tous les patriarches de Chine et de Japon, et même les derniers, comme les Vacharyana tibétains, comme Mirarepa, sont tous des moines de forêt. Ce sont des moines moines errants, les moines ekmit qui restent dans la jungle, dans la forêt et ou non dans les ruines pour tester leur capacité de traverser le samsara, de passer le plus près, le plus loin dans l'éveil, dans l'état de Bouddha avant de revenir dans la cité, dans le monde. Et c'est ce qu'essayent de faire aussi les gens qui viennent en retraite chez vous au monastère de Tournon. Pour remonter à la source. Très bien. Je vous remercie infiniment vénérable d'avoir accepté notre invitation. Moi aussi, je vous remercie beaucoup Aurélie pour cette émission. Et si vous souhaitez approfondir ce sujet, voici quelques livres. Bouddhisme de Gilles Farrarals, publié chez Soline, un livre simple et accessible à tous qui offre un panorama complet de cette tradition séculaire. La sagesse du Bouddha de Jean Boisselier dans la collection Découverte Gallimard. Il nous raconte les grandes étapes de la vie de Siddhartha Gautama. On y retrouve les lieux de l'histoire et de la légende, mais aussi la vie des premières communautés, dont celle dont on vient de parler, celle des moines dans la forêt. Et enfin, les enseignements du Bouddha dans la collection Libriot. Vous pourrez y retrouver anecdotes et dialogues qui mettent en lumière quelques principes essentiels de l'enseignement du Bouddha. Vous pouvez également retrouver notre émission sur le site de France 2 pendant une semaine. Il vous suffira de cliquer sur la rubrique Les chemins de la foi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très, très belle semaine. On se retrouve dimanche prochain. Sous-titrage ST' 501